C'est pas que je suis prêt de tomber, hein. Mon père il n'a jamais dit que j'étais réussie, il a dit si au départ tu étais parfaite mais tu t'es très vite beaucoup déroulée. Merde, il me prend pas là. À travail égal, elles devraient toutes les jours s'arrêter de travailler à 15h40. Voilà pourquoi 15h40, aujourd'hui, nous sommes rassemblés. Mais il n'y a pas que le travail, malheureusement. Les violences faites aux femmes sont le bras armé du patriarcat. Elles sont partout. Elles sont diverses. Emprise, mur, harcèlement, coup. À chaque fois, les violences sexistes et sexuelles constituent un cinglant rappel à l'ordre patriarcal et capitaliste. À servir, humilier, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons des femmes, en tout monde relégué. On nous a un esclave, et puis nous a un entrave. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, et radicales, et en colère. Avec nous, nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, et radicales, et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, et radicales, et en colère. Que les places occupées par les hommes ont plus de valeur que celles occupées par les femmes. Une fois le boulot de formatage de la société amorcé, c'est là qu'intervient le copain de patriarcat, le capitalisme. Il exploite ses rôles bien définis, et s'en sert, pour faire tourner ce moulin. Et c'est pour qui les temps partiels, les bas salaires, les métiers sous-évalués et non valorisés. On est d'accord sur le fait que cette pression du capitalisme concerne tous les individus. Mais le travail gratuit à la maison est encore sérieusement eu l'eau des femmes, qui ne peuvent pas être fourrés au moulin. Voici pour le capitalisme une main d'homme toute trouvée, à bas prix, et malléable à l'envie, capable de s'adapter aux fluctuations du marché. Merci. 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 Merci.